Bien, salut Caroline, comment ça va? Ça va super bien même jour, contente de toi! Oui, certain depuis le souper qu'on s'est vus au souper, mais après ça, on fait juste ça parler un petit peu vite fait sur les courriels. Oui. Ça fait que, bien j'ai quelques questions pour toi, ça fait qu'en deux petites minutes, tu pouvais te présenter juste pour nous dire ton âge, ton âge vite fait, c'est quoi ton nom, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis tout ça, donc te présenter en deux petites minutes. Bien, ça marche! Donc, je me présente Caroline Boitler, j'ai 43 ans, bientôt 44, je travaille chez BRP Valco comme assembleur, ça fait ma troisième année, c'est un emploi physique qui demande beaucoup parce que c'est souvent debout, et puis j'habite dans la région de la Montrégie, à Durand-Sud. Super, merci! Qu'est-ce qui t'a motivé, toi quand t'as vu le concours de transformation, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire, puis à dire ok j'y vais, je me lance, je l'essaie? Bien, premièrement je suis une paix à des filles, j'aime ça qu'on me lance des choses pour me dépasser, premièrement je suis une paix qui aime me dépasser moi-même, ça ça, ça a comme allumé une étincelle, puis c'est le fait aussi que je pense, que je me suis dit je serais peut-être pas la seule, fait que ça va peut-être me donner un coup pied dans le derrière pour me dire, ah ouais Caro, vas-y, ça c'est clair, puis je trouvais tellement que c'était une bonne idée, je pense qu'aujourd'hui je peux le dire, il y en a qui ont regretté de ne pas s'avoir inscrit au concours, alors je pense qu'il faut vraiment pas passer à côté de ça, c'est tellement une belle expérience, on grandit avec ça, on ne peut pas ne pas grandir, c'est super, puis comment ça s'est passé pour toi, as-tu perdu du poids, combien c'est perdu, puis à part de ça, as-tu remarqué d'autres changements sur ton corps, de quoi t'es le plus fière dans le fond? Bien, premièrement, je suis fière de moi en tabarnouche, oui, mais on est fière de toi aussi, ah ok, surtout d'avoir, écoute, je pense que je ne remercierai jamais ma cousine de m'avoir envoyé le site en forme pour elle que je ne connaissais pas du tout, c'est vrai, c'est ta cousine, oui, oui, puis je suis sûre qu'elle était sur le site, finalement elle ne l'était pas pendant ça, en tout cas, c'est pas grave, quand j'ai commencé avec en forme pour elle, je me suis inscrite en juin 2013, ça c'est avant le concours, parce que le concours vous l'avez fait en septembre, c'est vrai, et puis quand j'ai commencé en juin, je faisais 142 livres, et puis j'étais très motivée parce que bon, les mois avant, j'avais été à un gym, puis en 3 mois, j'avais à peine perdu 6 livres, j'avais commencé à 156, je suis rendue à 150, il me restait encore 3 mois, en tout cas, je me suis pris en main à la maison, mais j'ai réalisé qu'elle avait besoin d'aide, et puis ça avait bien à donner, qu'avec en forme pour elle, ben mon dieu, ils m'ont fait un plan alimentaire, je pense que c'était un gros hic pour moi, je pensais que je mangeais bien, j'avais des carences, ça fait pas de bon sens, et oui, il y a pas de l'énergie pour s'entraîner, fait que non, après, quand je suis inscrite en juin, je faisais 142 livres, alors là, j'ai eu des programmes, c'est le fun parce que sur le site, on discute, on a la chance d'aller plus facilement, tout ça avec les enfants. Tu travailles fort aussi toi. J'aime ça aussi, c'est sûr que chacun a un mode de vie différent aussi, et puis, fait que là, de juin au concours septembre, j'avais déjà perdu au-dessus de 13 livres, alors là, j'ai dit, le concours, il faut que je continue, j'aime trop ça, et j'ai perdu encore 10 livres, pareil, de septembre en décembre. Oui, puis ton corps s'est affiné, parce qu'il faut le dire, parce que les photos d'avant du concours, c'est pas les photos de quand tu pesais avant que tu commences avec en forme pour elle, c'est vraiment les photos en septembre, là. C'est ça, fait que j'étais fière déjà d'être rendue là. Ma photo, je fais de 126 quand j'ai commencé le concours. Oui, c'est ça. Il fallait que je me donne plus, parce que j'avais, oui, du poids à perdre, mais ils disent souvent dans la vidéo, puis c'est vrai, les derniers delays sont toujours durs à perdre, puis effectivement, oui, il a fallu que je travaille encore plus. C'est sûr. Ça, c'est à part mon horaire de travail, mais le concours, en tout cas, moi, regarde, je suis pas déçue, là. En plus, j'ai rencontré des filles exceptionnelles qui, mon dieu, ont des vies bien bien pires que les miennes. C'est sûr que j'en reviens pas, tu sais. On a beaucoup jasé, on a eu bien du fun au souper, là. C'était vraiment agréable de rencontrer, puis tu sais, ça met du concret dans ce que tu fais depuis une petite secousse. Tu sais, tu parles à moi, tu parles à Étienne, Maxime, même, qui étaient là, c'était vraiment le fun. C'est vraiment agréable. C'est vraiment les rencontres. Premièrement, ça s'est fait. Le fait de concrétiser ce qu'on savait pas si c'était pour fonctionner qu'avec d'autres types, des fois qu'on est sur le net. Écoute, il y en a tellement des types, là, je suis allée en voir plusieurs. Et puis, le fait que c'est vrai, le concours, je vais rencontrer Étienne, je vais rencontrer ma type, c'est un ton, mais voyons donc, ça se peut pas. C'est ça l'affaire, c'est vraiment le fun. C'est vraiment des gens simples, autant comme nous, mais ils sont là pour nous autres. Réellement, c'est des passionnés. Et toi aussi, Marijo, une simplicité et une générosité terrible. Ça, c'est le fun. J'adore ça. C'est le fun. Toute la gang, on est tous comme ça pour de vrai. C'est le fun de voir, de dire, ok, les filles l'ont vraiment vu. C'est comme ça qu'on est pour de vrai. C'est le fun. Oui, c'est intéressant. Exact. Puis, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi durant ta transformation? Y'a-t-il un gros obstacle qui est plus marquant que les autres? Moi, je t'avoue, premièrement, je ne suis pas une fille qui est difficile pour me motiver toute seule. Je suis une fille qui est capable de se motiver à s'entraîner à la maison. Parce que je ne vais plus au gym. Depuis qu'en forme pour elle, on peut avoir les entraînements à domicile. Bingo pour moi, ça me donne un gros coup de main là-dessus. C'est vrai, ça fait une méchante différence. Ah oui. Puis, peut-être que prochainement, je vais être due pour aller au gym. Parce que je pense que les poids n'est pas assez. Ben, si tu peux découper ta silhouette, c'est possible, oui. Ou bien tu t'équipes un petit peu à la maison, ben oui, c'est ça. Ben oui, je suis équipée, mais il y a des choses que je ne sais pas, mais ça va venir. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé difficile? Moi, je pense que, écoute, c'est les gens autour de moi. C'est comme si moi, j'étais fière de moi. Mon frère, mon conjoint, écoute, était avec moi à 100 000 à l'heure. Ça, c'était très important pour moi qu'il soit avec ça. Mais c'est de voir que les amis, les poids proches ou de la famille vont être pas ça comme un… Ah, c'est difficile à expliquer là, mais je l'ai vécu et je le vis encore. C'est comme, écoute, t'es maigre là, tu devrais arrêter de maigrer, on ne te verra plus. Mais c'est parce que j'ai toujours été là. C'est juste que là, je suis plus en santé, plus en forme. Mais le prix à teiller, c'est de perdre du poids. C'est ça. C'est drôle parce que le monde, ils vont me le dire, même à moi, qu'il me reste du poids à perdre. En plus, ils vont me le dire. Là, c'est assez, tu dois être malade. Colline, vous ne pouvez pas juste dire, ok, good job, t'as fait un bon job. Non, non, vous n'avez pas de rien que ça, on a besoin d'entendre. Je ne sais pas, c'est sûrement dans la mentalité des gens de voir le monde qui perd du poids. On entend tellement de choses, écoute, partout à la TV, sur le net, des produits Mirage, écoute, ça n'existe pas. Si tu ne te donnes pas, tu ne peux pas gagner ce que tu fais. Là, réellement, je suis fière de moi et de ma vidéo parce que là, je suis vraiment dans la masse musculaire. Les vidéos que j'ai de Laura Stevenson, les vidéos d'Étienne, je ne peux pas demander plus. T'as tout ce qu'il te faut, en fait, dans le fond, c'est ça. Carrément, oui, puis ça me motive en ayant la motivation, c'est ça. Je ne me passe pas d'une journée, là. Là, en bas de 30 minutes, c'est... T'es rendue dure sur toi, c'est correct. C'est bon, là, vraiment, très bon. Quelqu'un qui dit 15 minutes, il ne peut pas mettre ça dans son horaire. Je suis désolée, là, mais si t'es capable de boire une bière pendant 15 minutes, t'es capable de faire des redressements assis, des push-ups, puis des squats en 15 minutes, c'est sûr important. Ben, moi, c'est ce que je dis aussi, mais je me rappelle quand j'avais les jeunes enfants à maison, puis que je travaillais à temps plein à l'extérieur, puis que mon chum n'était jamais là. C'était vraiment ce qui était le plus difficile de trouver du temps. Mais c'est pour ça qu'on essaie d'aider le monde aussi à leur dire, si tu le prends le temps, tu vas le trouver le temps. On dirait que c'est ça qui est le plus drôle, tu sais. Puis, peux-tu nous raconter, là, une fois où quelqu'un t'a fait un commentaire qui t'a vraiment marqué, qui soit positif ou négatif, mais pourquoi un commentaire comme ça t'a marqué le plus? Ben, c'est vrai, mais c'est mon père. Ça m'a blessée parce que lui, il me regardait, puis c'est un homme qui a toujours été fier de moi dans tout ce que j'ai entrepris, là. Oui, oui. Puis, à Noël, il m'avait vu, il avait vu mon corps changer, il avait vu que j'avais perdu de poids, il m'a jamais parlé de ça. Puis, quand je suis allée dans un mois, je le savais dans sa face qu'il avait comme dit, puis quand il me l'a dit, il m'a dit vraiment, « Tu as perdu beaucoup de poids, hein, fille? Ça va-tu bien? » Puis, ben, ça m'a jetée à terre. « My God! Est-ce que j'ai l'air d'aller mal? » Ben, c'est ça! Peut-être que tu étais en forme de même depuis plusieurs mois, plusieurs années, puis… Oui, non, ça a été un choc. Ça, je t'avoue que ça a été… Le fait que ce soit de mon père, ça m'a blessée. Oui, je le comprends, puis je ne le comprends pas en même temps, mais… Non, tu sais, il ne faut pas être fort, hein. Réellement, je parle de mon père, mais j'en ai eu d'autres que c'est des amis ou des connaissances comme ça que je ne connaissais pas. Puis, te faire dire… Tu sais, au lieu de te dire comme, « Bravo! Hey, Sainte, ça va bien! Tu es en forme! » Mais, oui, dis-moi ça! Dis-moi pas que t'as donc main et main gris, dis-moi main même, mais voyons là! Oui, je perds du poids, c'est sûr! Mais t'es pas maigrette, là! T'es toute super belle en santé! Et puis, tout en plus, là… Et encore? Oui! On est plus que mon chum! C'est drôle! Fait que pour finir, t'as-tu quelques commentaires à donner aux filles ou aux femmes qui vont s'inscrire au concours, qui voudraient commencer à prendre soin d'eux autres, puis en même temps aussi, évidemment, pour perdre du poids, là, tu sais? Premièrement, les filles, je vous dis que déjà, vous êtes rentrées dans une très belle famille. En forme pour elles, c'est une équipe formidable. Moi, écoute, l'émotion me rende parce que c'est super, puis je vous dis, n'ayez pas peur de relever ce défi d'un concours. Donc, un concours, là, c'est… Mon Dieu! Prenez ça comme si c'était, bon, la semaine prochaine, je vais aller m'acheter un nouveau char. C'est stressant d'acheter un nouveau char, mais je vais-tu choisir la bonne couleur? Je vais-tu aimer être dedans? Je vais la conduire ce char-là? Je vais-tu être bien dans ma voiture? Parce que quand t'achètes une voiture, tu veux qu'elle reste longtemps. Mais le corps, c'est une voiture. Tu t'engages dans quelque chose pour toi. Et puis, c'est tellement important d'être bien. Je pense que… Lâchez pas, n'ayez pas peur. Je pense que les questions… Le site, il est là pour ça. Les questions que vous avez posées, ils vont vous les poser. Écoute, moi, c'est jamais arrivé qu'en dedans de 24 heures, j'ai jamais… J'ai toujours eu une réponse en dedans de 24 heures. C'est pas vrai le grand temps. C'est une gang de motivation sur ce site-là. Moi, grâce à eux autres, je suis, qu'est-ce que je suis encore plus aujourd'hui, motivée et heureuse parce que c'est du positif. Il n'y a pas de négatif dans ce site-là. Et puis, on va toujours être là pour aider. Je pense que… Oui. Moi, vous êtes mes rayons de soleil. Puis, si je peux l'aide pour vous autres, une, une au moins une parmi vous autres. Bingo. Exactement. Exactement. Autant l'équipe aide les filles que vous autres, vous vous aidez. Entre vous autres, vous vous motivez tellement entre vous autres sur le groupe privé. C'est le fun au bout. Oui, parce que les expériences de vie, tout le monde ont des expériences différentes. Puis, des fois, on se pense tout seul à vivre une situation. Puis, finalement, ce n'est pas vrai. Il y en a une autre qui va t'emmener une solution que tu n'aurais pas pensé. Exact. Et puis, mon Dieu, moi, des fois, j'en lis et je me dis « Ah, ben oui, regardons ça. Je n'avais pas pensé à ça. Je regarde ça. » C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment plaisant. En tout cas, moi, lâchez pas. Je pense que c'est un soin pour nous autres. Pour le faire pour nous pour commencer et non pour les autres. Exactement. Au fur et à mesure, je pense qu'on devient plus fort. Moi, réellement, je pense que je suis vraiment plus forte psychiquement parce qu'avoir des commentaires de ton père qui est un peu négatif, c'est blessant, mais je l'ai pris du bon bord parce qu'il voyait ça du côté où tout le monde voit que quand tu parles du pot, tu es malade. Oui, c'est super. En tout cas, lâche pas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir conté un peu ton histoire à toutes les filles qui vont la regarder et qui vont en profiter et que bientôt, peut-être, vont pouvoir être fiers comme toi. Tu es aussi fiable d'avoir des super beaux résultats comme les tiens. Ah oui, puis ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On va voir. Ben là, tu vas embarquer dans le prochain concours. On va pouvoir voir ton changement. Ben en tout cas, au moins, là, là, tu me dis-tu la date, là, parce que là, moi, je vais arrêter de m'entraîner, là, puis je vais recommencer. Ça commence très bientôt, tu vas le voir arriver, tu vas le voir. Ah, c'est cool. Oui, c'est sûr, je vais participer. J'ai vraiment aimé l'expérience et puis je pense que pour le refaire, rien que pour re-rencontrer d'autres filles, les motiver, oh oui, ça repense. C'est super. Je te remercie. Oui. Ayez pas peur de mettre vos photos avant. Ah, c'est ça, là. Il faut vraiment se prendre en photo. Ayez pas peur. Moi, j'ai eu peur, la chienne de moi-même, mais aujourd'hui, là, bon, tu es divine que je suis contente de me prendre en photo, de voir la différence. C'est fou, c'est réellement, les photos avant, après, les filles, là. Ça, c'est number one. C'est fine. Merci. Merci beaucoup pour ton temps. Je t'embrasse fort. Moi aussi. Bye à toutes les filles et à toute l'équipe. Vous êtes géniales. Bye, merci. Bye, bye.